La dernière phrase qui vient d'être dite prouve que je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui vous disent « Va à l'école, va au lycée, fais des études pour préparer ta vie active. » Quelle horreur ! En fait, vous n'êtes pas là pour la préparer, la vie active, mais pour la vivre. Alors, et finalement, croyez-en l'expérience de quelqu'un qui a un petit peu parcouru quelques dizaines d'années, la période la plus active, c'est justement celle que vous êtes en train de vivre. Donc vous ne la préparez pas, vous la vivez. Vous la vivez, c'est important parce qu'en même temps, vous vous construisez, vous devenez quelqu'un. Et pourquoi est-ce que vous allez à l'école ? Si par hasard vous répondez pour préparer le bac ou pour préparer je ne sais pas quoi, vous êtes complètement à côté du sujet. On ne va pas à l'école pour préparer, pour passer un examen, pour avoir de bonnes notes. On va à l'école pour faire quoi ? Finalement, ma réponse, on va à l'école pour apprendre l'art de la rencontre. Et j'ai dans un article de journal annoncé que si j'étais un jour ministre de l'éducation nationale, mais ce n'est pas prévu pour l'instant, je ferais écrire sur tous les établissements scolaires. Ici, on apprend l'art de la rencontre. Car en fait, ce qui est de spécifique à l'espèce humaine, c'est cette capacité à créer ces rencontres et à les utiliser pour faire apparaître un objet, évidemment virtuel, pas concret, un objet qui est totalement hétérogène à l'univers. Cet objet, ce que j'appelle volontiers le surhomme, c'est au fond ce qui apparaît quand on est ensemble à plusieurs êtres humains. C'est ça qui n'est jamais dit. C'est que, bien sûr, il faut se construire soi, mais pour le faire, on a besoin d'une nourriture. Cette nourriture, c'est le contact avec les autres, c'est la rencontre. Et j'aimerais, en une demi-heure, trois quarts d'heure, développer cette idée-là. Nous, les êtres humains, qu'est-ce que nous avons de particulier ? Il se trouve que j'ai été amené à y réfléchir à la suite d'une remarque d'un architecte, figurez-vous. L'architecte, c'est Mario Botta, c'est un Suisse du Tessin, il parle d'italien, et comme il a construit des quantités de choses un peu partout dans le monde, il a eu des crédits pour construire une nouvelle école d'architecture, pour mettre en place une nouvelle école. Et il m'a téléphoné pour me dire, est-ce que vous êtes d'accord qu'un architecte doit être préparé non seulement à réfléchir aux bâtiments, mais avant tout à réfléchir aux êtres humains qui vont passer devant ou qui vont l'habiter. Évidemment, j'étais d'accord. Alors il m'a dit, soyez professeur d'Humanistica, puisqu'il parle italien. Alors j'ai été professeur d'Humanistique, c'est-à-dire que j'avais chaque année, pendant cinq ou six ans, 40 heures d'enseignement pour réfléchir avec les élèves, les futurs architectes, qu'est-ce que c'est un être humain. Et ça m'a obligé d'y réfléchir d'abord. Qu'est-ce que c'est ? Un être humain, c'est un objet. Évidemment, c'est un objet comme tout ce qui existe. C'est fait avec des organes, des cellules, des matériaux, des atomes. Qu'est-ce que j'ai de particulier ? Si on m'analyse, on ne va rien trouver. On va trouver des atomes d'oxygène, d'hydrogène, de calcium, de machin. Bon, et on trouvera les mêmes dans un caillou. Et par conséquent, je suis, conformément à une très jolie phrase de Hubert Rive, je suis une poussière d'étoiles. C'est très joli, être une poussière d'étoiles. Et c'est vrai. Tout ce qui me constitue a été fait dans des étoiles. Mais à cause du mot étoile, on est tout content. Mais à cause du mot poussière, on devrait se dire, mais qu'est-ce qui me différencie de tous les objets qui m'entourent ? Et si on cherche la raison de cette différence dans la nature des choses, on ne va rien trouver. Il faut chercher la différence dans les capacités, dans les performances dont on est capable. Qu'est-ce que je sais faire qu'un objet ne sait pas faire ? Bien sûr, il y en a beaucoup, mais un objet ou un autre animal ne sait pas faire. J'aimerais insister sur deux aspects. Premier aspect, la capacité à dire « je ». Donc, à savoir que l'on est. Ça peut paraître un peu philosophique, cette idée, mais chacun d'entre nous dit « je ». Qui parle quand je dis « je » ? De qui je parle quand je dis « je » ? Et vous savez, sans doute, tous, en tout cas, les élèves de Terminal ont dû lire cette phrase d'Arthur Rimbaud, « je » est un autre. C'est une phrase qui, du point de vue grammatical, est très mauvaise, puisque le sujet est à la première personne, et le verbe est à la troisième personne. Ça ne se fait pas. Oui, mais c'est pourtant très rigoureusement exact. L'essentiel de moi est ailleurs que dans moi. Je suis un autre. Ou bien, on peut l'interpréter aussi en disant « je suis les liens que je tisse avec les autres, je suis le produit de mes rencontres avec les autres ». Autrement dit, dans un univers où tout est, mais où rien ne se sait être, moi, un être humain, je sais que je suis. Comment est-ce que ça a pu apparaître ? Bien sûr, on n'en sait trop rien, mais on peut faire un certain nombre d'hypothèses. Comment est-ce que j'ai appris à dire « je » ? La réponse à peu près évidente, c'est « j'ai dit « je » parce que d'autres m'ont dit « tu ». J'ai rencontré des êtres humains, bien sûr, papa, maman, petits frères, des petits camarades, etc. Et ils m'ont dit « tu ». Donc j'ai su que j'existais. Et à partir de ce moment-là, j'ai été capable de dire « je ». Si bien qu'on est amené, par exemple, à corriger Shakespeare. Shakespeare dans Hamlet, vous savez. Hamlet qui est là en disant « être ou ne pas être ». C'est cela la question importante. Eh bien, ce n'est pas vrai. Être, c'est à la portée d'un caillou. Ne pas être, c'est à la portée du néant. Mais moi, ce que j'ai d'essentiel, ce n'est pas d'être, c'est de le savoir que je suis. Donc il faut dire « savoir que l'on est ou ne pas savoir que l'on est », « that is the question ». Vous voyez, avec un accent meilleur que le mien. Eh bien, c'est cela qui est spécifique à l'être humain. Il sait qu'il est et il le sait parce que les autres le lui ont dit. Vous me direz comment ça a pu commencer. Comme toujours, ça n'a pas commencé. Il n'y a pas d'origine. Il y a une construction permanente. Deuxième caractéristique tout à fait étonnante de l'être humain, qui semble-t-il n'est partagée par aucun être, c'est la capacité à savoir que demain sera ou à imaginer que demain sera. Car demain n'existe pas. Par définition, ce qui est est au présent. Pour ceux qui ont de la mémoire, le passé existe encore sous forme, au fond, de souvenirs. Mais demain n'existe pas. Et autour de nous, dans le cosmos, tout agit uniquement au présent. Si je lâche, ça tombe. Non pas parce qu'il y a une volonté extérieure qui veut que ça casse, par exemple. Ça tombe parce que ça ne peut pas faire autrement. Et quand une galaxie s'éloigne, quand une particule disparaît, au fond, tous ces objets ne font qu'obéir aux lois de la nature. Moi, depuis quelques centaines de milliers d'années, j'ai inventé que demain sera. Et du coup, je me préoccupe de demain. Et cela, véritablement, est très spécifique à l'homme. Du coup, ce qui nous rend hétérogènes au monde, c'est notre capacité à faire des projets. Et c'est pourquoi, au fond, mon enseignement, à ce sujet-là, a commencé dans une école d'architecture, c'est qu'un architecte passe son temps à dessiner des maisons qui n'existent pas, mais dont il espère qu'un jour, elles pourront exister. Il projette, il parle de demain, il est obsédé par demain, alors qu'au fond, demain n'existe pas. Voilà deux caractéristiques, la capacité à se savoir-être et la capacité à penser à demain, qui montrent à quel point nous, les hommes, nous sommes différents. Mais comment est-ce que ces caractéristiques ont pu apparaître ? Comment est-ce que ces performances ont pu se manifester ? Est-ce que ça peut être dû, tout simplement, à ce que nous donne la nature ? Il me semble que la réponse est non. En effet, que m'a donné la nature ? Qu'est-ce qu'elle vous a donné, la nature ? Au point de départ, c'est, au fond, les informations que transportaient un ovule et un spermatozoïde. Un ovule avait reçu des chromosomes. Dans les chromosomes, il y avait des gènes. Un spermatozoïde en a fait autant. C'était deux petits êtres vivants qui ne savaient pas très bien quoi faire. Dans l'aventure, on allait s'arrêter vite. Et puis, ils ont eu la chance de se rencontrer. Alors, ils se sont rencontrés, ils ont fusionné. Il n'y avait plus de spermatozoïde. Il n'y avait plus d'ovule. Il y avait un objet différent. Un objet différent, qu'on peut appeler de tous les noms qu'on voudra, qui va être, au fond, le début d'un embryon. Et puis, ce début d'embryon, riche de ces deux collections d'informations, va se multiplier, se couper en deux, en quatre, en huit, etc., et, à beau jour, devenir un petit bébé qui va naître, etc. C'est ça qu'a donné la nature. Il n'y a pas très longtemps, c'est même l'année dernière, au fond, on a pu faire le décompte du patrimoine génétique qui est ainsi transmis d'un géniteur à un enfant. Et on a été très déçus. On croyait que pour fabriquer un être humain qui est tellement complexe, il faudrait beaucoup d'informations, donc beaucoup de gènes. On s'est aperçus qu'on n'était vraiment pas les champions puisque nous avons moins de 40 000 gènes, probablement 35 000. Donc, voilà 35 000 informations qui résument la totalité de ce qu'il faut savoir faire pour fabriquer un être humain. Est-ce que, dans cette information, il y avait la capacité à me savoir être ? Non. À penser à l'avenir ? Non plus. Par conséquent, ça m'est venu d'ailleurs. Alors, il y a deux réponses, ou bien une réponse divine, si vous voulez. Il y a eu une intervention de Dieu. Pourquoi pas ? Mais c'est une explication dont je ne dis pas qu'elle est fausse, mais dont je dis qu'elle n'est pas prouvable. Par conséquent, si quelqu'un me dit « Mais ça ne doit pas être vrai », j'ai aucune raison de lui démontrer que c'est vrai quand même. Donc, je préfère trouver une autre solution, une autre réponse. L'autre réponse, c'est tout simplement les autres. Les autres qui se sont adressés à moi, qui m'ont permis de savoir que j'étais, et qui, du coup, m'ont aussi amené à inventer demain. Si bien que les performances essentielles des êtres humains ne sont pas les performances de chacun d'entre eux. Ce sont les performances dont ils sont capables lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'il y a un choc entre eux. On peut prendre une image. C'est l'image du silex. Vous savez tout ce que c'est qu'un silex. Vous en trouvez un et vous demandez à un spécialiste des silex de vous dire quelle est la capacité de ce silex. Alors, il utilise toutes sortes d'instruments pour mesurer la dureté, etc., la composition chimique, tout ce que vous voulez, et il vous dira tout de ce silex. Mais il aura oublié l'essentiel. Il sera passé à côté de la performance principale. C'est que si on a deux silex et que si on les choque l'un contre l'autre, alors ça donne une étincelle et avec cette étincelle, on peut faire du feu. Eh bien, c'est la même chose avec un être humain. Vous pouvez prendre Albert Jacquard, vous dire d'où ça vient tout ça et remonter comme ceci à tous les mécanismes qui se sont mis en place à partir de l'ovule et du spermatozoïde qui m'ont fait. Mais une fois que vous aurez fait l'inventaire de toutes ces richesses, vous ne saurez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que je suis moi aussi comme un silex. Je ne peux faire d'étincelle que lorsque je rencontre un autre. Et ça ne peut mettre le feu autour de moi que si justement, il y a une rencontre. La clé de tout, c'est la rencontre. Alors, il se trouve que au cours du siècle qui vient de se terminer, au cours du XXe siècle, toutes ces réflexions-là ont pu être avancées grâce à pas mal de bons en avant qu'a fait la science. Vous avez de la chance. Vous qui arrivez maintenant à une charnière dans l'espèce humaine, de l'histoire humaine, c'est que vous venez juste au moment où les scientifiques viennent de pratiquement tout bouleverser. Ce que l'on pensait il y a un siècle, un siècle et demi du temps, de la durée, a été complètement bouleversé par Einstein. Ça, vous l'avez appris avec la relativité restreinte. restreinte le fait que la durée d'un événement diffère selon qu'on bouge ou que l'on ne bouge pas par rapport à l'événement. Mais ça a été aussi complètement bouleversé par la relativité générale grâce à laquelle Einstein explique autrement que Newton le mouvement des planètes. Et il l'explique de telle façon que même le temps devient étrange. Vous le savez peut-être, ça je peux le rajouter en tout cas pour les élèves de Terminal, grâce à l'équation qui, d'après Einstein, explique la structure de l'espace, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir des objets assez étranges qui bouleversent non seulement le temps autour d'eux, l'espace autour d'eux, mais également le temps. On appelle ça des trous noirs. Les trous noirs, ce sont des objets dont on a imaginé l'existence bien avant de les découvrir simplement à coup d'équation, à coup de mathématiques. Et on s'est aperçu que si ces objets existaient, il faudrait qu'ils aient une densité telle qu'on pourrait l'obtenir en prenant la Terre toute entière et en la comprimant jusqu'à ce qu'elle n'ait plus que la taille d'un dé à coudre. Là, effectivement, ça fait une densité énorme. Si bien que dans les années 1916-17, quand on a découvert ça, on a pensé que ça ne pourrait pas exister. et maintenant, on sait très bien que ça existe, ça s'appelle des trous noirs. Et bien, près des trous noirs, la durée est complètement transformée. Le même événement peut durer une éternité pour l'un et quelques secondes pour l'autre. En effet, imaginez que vous alliez près d'un trou noir avec une fusée et que votre fusée tombe en panne. Alors, vous allez être attiré par le trou noir, vous allez tomber dedans, vous allez disparaître. Bon. Mais, vous avez un moyen de calculer le temps de votre chute dans le trou noir. Vous faites des beaux calculs et vous dites, tiens, c'est dans une heure et trois minutes que j'arriverai dans le trou noir. Et quand vous y arrivez, vous vérifiez sur votre montre, ça a duré une heure et trois minutes et vous mourrez content, les calculs sont justes. Mais, où ça devient tout à fait étrange, c'est que pour quelqu'un qui est loin et qui vous regarde tomber, on s'aperçoit que la chute vers le trou noir, à partir d'un certain moment, au lieu de s'accélérer, comme le fait normalement la gravitation, eh bien, cette chute se ralentit. Se ralentit si bien que la chute dans le trou noir dure une éternité. Voilà un événement. La chute dans le trou noir qui, pour vous qui êtes sur place, dure deux heures et trois minutes et qui, pour moi qui suis loin, dure une éternité. Vous imaginez la différence entre, au fond, la réflexion que ça provoque sur ce que signifie même l'éternité. Souvenez-vous d'une phrase de Woody Allen, ça vous connaissez sans doute, Woody Allen qui dit quelque part « L'éternité, comme ça doit sembler long, surtout vers la fin ». Bon, c'est bien la boutade de Woody Allen. Eh bien, si par hasard, un jour, ça vous arrive de trouver que l'éternité, c'est un peu long, rappelez-vous de notre rencontre et allez près d'un trou noir, ça durera le temps que vous voulez. Vous vous rendez compte qu'avec des réflexions pareilles, la science est en train de complètement transformer notre regard, non seulement du cosmos, mais notre regard sur nous-mêmes, dans le cosmos. Et me voilà, par conséquent, en train d'être amené à redéfinir comment j'ai pu arriver dans cet univers, moi qui lui suis tout à fait hétérogène. L'explication, c'est celle que nous donnent les astrophysiciens aujourd'hui. Ils nous racontent la fameuse aventure du Big Bang. Et là, il y a quelques précisions à donner. Vous avez tous entendu parler de cette découverte qui a été faite dans les années 1920, que l'univers est en train de grandir. C'est-à-dire que si vous regardez des galaxies, vous vous apercevez qu'elles s'éloignent. Et plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent vite. Donc on a la vision d'un univers qui grandit comme un ballon. Mais naturellement, très rapidement, ceux qui ont découvert ça ont fait un raisonnement tout simple en se disant c'est dommage qu'on n'ait pas été là il y a deux millions d'années, on aurait vu les galaxies beaucoup mieux puisqu'elles auraient été plus proches. et puis on a continué le raisonnement. Si on était remonté jusqu'à 15 milliards d'années, alors c'était magnifique, toutes les galaxies étaient au même endroit. L'univers était ponctuel. Et pour expliquer ce qui s'est passé depuis, eh bien on évoque le fameux Big Bang, c'est-à-dire une explosion. Tout le monde a entendu parler de ça. Et il y a pas mal d'arguments qui sont en faveur de cette hypothèse. Mais ce qui est passionnant, c'est de raisonner un doute et plus loin, un peu comme le fait Stephen Hawking, cet Anglais qui est spécialiste donc du Big Bang, et qui dans un de ses livres dit mais le Big Bang, bon, ça s'est produit il y a 15 milliards d'années, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Et la réflexion consiste à s'apercevoir qu'il n'y avait pas d'avant. Et ça, c'est très difficile à imaginer. En effet, quand vous dites il y a 16 milliards d'années avant le Big Bang, il y avait ceci ou cela ou rien. Vous êtes en train de faire l'hypothèse que dans le remontant dans le passé, il y a un instant qui a existé jusqu'à 16 milliards d'années avant nous. Mais pour qu'un instant existe, il faut que le temps se déroule. Pour que le temps se déroule, il faut que des événements se succèdent. Pour que des événements se succèdent, il faut qu'il y ait des choses qui fassent des événements. Car s'il n'y a pas le moindre tic-tac, s'il n'y a pas le moindre événement, pourquoi allez-vous imaginer qu'il y a du temps qui s'écoule ? Le temps ne s'écoule que s'il y a des événements qui se succèdent. Comme il n'y avait pas d'événements, il n'y avait pas de temps. Donc, on n'avait pas le droit de dire il y a 16 milliards d'années, il n'y avait rien. Il n'y avait pas il y a 16 milliards d'années, il n'y avait pas d'il y avait. Alors, vous pouvez faire des astuces sur le « il y avait » à ce propos, mais de toute façon, vous êtes complètement enfermés dans cette idée que dit Stephen Hawking avant le Big Bang, il n'y avait pas d'avant. C'est idiot et par conséquent, il doit y avoir une erreur quelque part. L'erreur qu'il propose, c'est d'imaginer que le Big Bang a été un événement. Tout événement a un avant et un après le Big Bang n'ayant pas d'avant n'est pas un événement. Comme il n'est pas un événement, ce n'est pas une création et comme ce n'est pas une création, il n'y a pas besoin de créateurs. Alors, je n'insiste pas, mais vous vous rendez compte à quel point un cheminement logique peut finalement avoir des protubérances qui font que non seulement les philosophes, les biologistes, les astrophysiciens sont intéressés, mais même les théologiens. Et du coup, dès que j'ai compris cette phrase de Stephen Hawking, je me suis précipité pour téléphoner à un théologien que je connais, un théologien chrétien, profondément chrétien, j'espérais le mettre en colère en lui disant il n'y a pas eu de créateur. mais au lieu d'être en colère il a été tout content et il m'a dit « Ah, tant mieux ! » parce qu'au fond, moi pour qui le concept de Dieu est important, je me sentais un petit peu gêné de ramener Dieu à un rôle de bricoleur qui s'embête dans le néant et qui, pour se désennuyer, crée des quarks, des protons, des neutrons et des machins. Ce n'est pas digne de Dieu et par conséquent, traiter Dieu de créateur, c'est au fond déjà un blasphème. Je ne prétends pas qu'il a raison mais en tout cas j'ai été surpris de sa réaction et surtout ce que je voulais en tirer c'est que la réflexion d'un scientifique quand il veut aller jusqu'au bout intéresse même les théologiens. Et ce théologien-là m'a même dit « Mais si Dieu n'est pas un créateur, il n'y a pas de raison qu'il soit tout-puissant et ça serait tellement mieux d'avoir une religion qui fasse de Dieu un être qui n'est pas tout-puissant. » Et il m'a cité une phrase d'une théologienne protestante chrétienne protestante qui disait « Dieu est innocent de la toute-puissance dont on la câble. » C'est magnifique. Mais vous voyez bien que je ne dis pas que c'est vrai mais je dis que ça mérite d'être réfléchi et qu'en tout cas le point de départ de la réflexion c'était une interrogation scientifique. L'important c'est d'aller jusqu'au bout et malheureusement ce n'est pas toujours facile. Et on est dans une société qui le fait très mal et je dirais même dans un système éducatif qui ne le fait pas très bien parce qu'on a trop l'impression qu'il faut travailler, apprendre des choses avec comme finalité d'avoir une bonne note au bac. Non, surtout pas. L'important ce n'est pas le bac. L'important ce n'est pas les examens. L'important ce n'est pas les notes. L'important c'est la construction des questions en soi. J'aime bien imaginer que le premier scientifique, le premier qui a vraiment une attitude scientifique, c'est un de nos ancêtres, vous tous et à moi, c'était il y a quelques centaines de milliers d'années. Il est parti à la chasse au bison avec ses copains très tôt le matin et puis à un certain moment il a vu une boule de feu qui montait à l'horizon. Tout le monde voit ça, tous les animaux voient ça et puis lui, au lieu de regarder, il s'est posé la question. Il s'est dit mais est-ce que c'est la même boule de feu qu'hier ? Il s'est posé une question tant qu'il a été scientifique. Naturellement, les petits copains lui ont dit nous on a mieux à faire qu'à toutes les histoires idiotes de feriboles. On s'en fout. Allons à la chasse au bison. Ah non, mais j'aimerais bien savoir si c'était la même boule de feu hier. Vous vous souvenez, il y avait une boule de feu. Bien sûr, on s'en fout. Et puis, lui il n'en est pas foutu. Lui il a voulu des réponses alors il ne les avait pas, il les a inventées. Alors il a inventé qu'il y avait une boule de feu qui tournait autour de la Terre. Puis un autre jour, ça c'était Copernic et Galilée, il a inventé que c'était la Terre qui tournait. Mais au fond, c'est ça la science. Chaque fois qu'on le peut, c'est dire mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et progressivement, eh bien, on a pu dérouler cette compréhension de la place de l'homme dans l'univers. Alors j'insiste, la science du XXe siècle avec le Big Bang, avec Einstein, a complètement transformé cette vision. Et puis surtout, je n'insiste pas sur la physique quantique, je ne suis pas spécialiste et je ne saurais pas très bien en parler, mais par contre, je suis spécialiste en génétique et j'aimerais insister sur une autre découverte du XXe siècle, c'est le fonctionnement d'une molécule dont la plupart d'entre vous ont entendu parler, la molécule d'ADN. Cette molécule, on savait qu'elle existait mais on ne savait pas comment elle était organisée et pourquoi elle avait telle ou telle performance. Or, vous le savez tous, elle est en double hélice, c'est-à-dire qu'elle est faite de deux brins. Chaque brin, de temps en temps, se sépare de l'autre, reconstitue le brin complémentaire et par conséquent, c'est une molécule qui a inventé le pouvoir de se reproduire. Il y a une molécule, il y en a deux, il y en a quatre, donc elle est devenue pratiquement indestructible. C'est une molécule qui n'est pas mystérieuse, qui est maintenant bien connue, qui est arrivée sur la Terre par hasard, dans les océans, il y a 3 milliards et demi d'années à peu près, et qui depuis 3 milliards et demi d'années s'est progressivement complexifiée. Elle a appris non seulement à se dédoubler, à faire du nombre, mais elle a appris aussi à gérer la fabrication d'autres molécules, les protéines. Et les protéines ont été fabriquées, se sont mises autour, ça a donné des métabolismes qui font que ces objets fabriqués autour de la molécule d'ADN, on les dit vivants. Mais qu'est-ce que ça signifie de dire qu'un objet est vivant ? Finalement, tout ce qui se passe dans un être que l'on dit vivant peut s'expliquer par la présence d'une molécule d'ADN. Et par conséquent, dire c'est vivant ou dire ça possède de l'ADN, c'est pratiquement synonyme. Et comme l'ADN n'est pas mystérieuse, eh bien voilà que la vie n'est pas mystérieuse non plus. Et je fais partie de ceux qui pensent que le mot vie va disparaître. Un peu comme a disparu il y a quelques siècles un mot qui était très employé par les scientifiques, le mot phlogistique. Bien sûr, heureusement, on ne l'enseigne plus au lycée. Mais les plus anciens parmi vous doivent se souvenir qu'au XVIIIe siècle, quand on posait la question à un scientifique pourquoi est-ce qu'une bûche de bois, par exemple, peut brûler, il répondait c'est que dans cette bûche il y a du phlogistique. Mais qu'est-ce que c'est le phlogistique ? Ah, le phlogistique, c'est un principe brûlatoire qui fait que ça brûle. Alors naturellement, ce n'est pas très satisfaisant, mais la preuve que ça existe, disait le savant, c'est que vous allez peser une bûche avant et vous allez peser les cendres après. Vous verrez, les cendres pèsent moins lourd que la bûche. Eh bien, c'est le phlogistique qui est parti en flamme et vous pouvez le peser. Eh bien, tout ça, on ne le dit plus. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, un certain Lavoisier a osé dire que la bûche ne brûlait pas. Mais enfin, monsieur, je la vois brûler. Mais non, ce n'est pas elle qui brûle. C'est l'oxygène de l'air qui est autour et qui se combine avec le carbone de la bûche. Autrement dit, dire la bûche brûle était faux. La bûche participe à un événement ou pour lequel elle n'est pas seule, il y a aussi l'oxygène de l'air. Si bien que le mouf logistique a disparu. Eh bien, de la même façon, si je dis, mais monsieur le savant, monsieur le biologiste, dites-moi pourquoi une bactérie, un chimpanzé, Albert Jacquard, c'est vivant, et qu'il me réponde, c'est qu'à l'intérieur, il y a de la vie, mais qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est un principe vivatoire, ça ne suffit pas. Il n'y a pas besoin d'un principe vivatoire. Il suffit d'avoir tout simplement l'idée que l'ADN est là et que l'ADN fait son métier. Mais vous voyez que du coup, on supprime une frontière qui était bien pratique entre les objets inanimés et les objets vivants. Les êtres vivants étaient d'une catégorie différente et la différence, c'était cette présence mystérieuse de la vie. Eh bien, cette description a complètement disparu. Je n'ai pas besoin de faire référence à la vie. Le mot vie est un mot de trop. Ce n'est pas rien de dire des choses pareilles. Car on a vraiment bien pris l'habitude de parler du mystère de la vie. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas plus mystérieux que le fait que de la soude et de l'acide sulfurique, ça provoque des réactions. Donc, moi, un être humain, je ne suis plus vraiment qu'un objet. Et j'aimerais bien être orgueilleux quand même d'être humain. Comment est-ce que je dois faire ? Eh bien, en cherchant non pas ce que la nature m'a donné, mais ce que je me suis donné depuis quelques millions d'années par ma propre construction. Et vous voyez que c'est une vision bien différente de celle à laquelle on est habitué. mais il faut savoir changer complètement ses réflexes. Songez que, par exemple, dans nos cultures, dans la plupart des cultures, on estime que le cosmos et l'humanité sont parties parfaitement contemporaines. Pour ceux qui ont lu la Bible, par exemple, la Genèse, ils ont appris que Dieu avait, le Créateur, avait fait apparaître la nuit et le jour le premier jour et puis il a fait apparaître l'homme le sixième jour. Donc, à six jours près, nous sommes contemporains du cosmos d'après cette vision biblique. Et de même, quand la Bible évoque la fin de l'univers, elle parle de la fin du monde et en même temps du jugement dernier. Là encore, il y a contemporanéité. Aujourd'hui, ce que nous imaginons, c'est au contraire un cosmos qui existe depuis 15 milliards d'années et un être humain qui existe depuis quelques millions d'années, cinq ou six millions. Donc, infiniment moins, mille fois moins, l'aventure humaine est une toute petite anecdote par rapport à l'ensemble de l'aventure du cosmos. Si bien qu'il nous faut insister sur ce que nous avons de riches est-ce que nous avons de riches, on ne le trouve pas en nous analysant, on le trouve en nous considérant comme des êtres capables de créer une communauté. J'ai besoin non pas d'être un surhomme, mais de participer à un surhomme. Et c'est ça que je fais chaque fois que je m'enrichis d'idées qui me viennent des autres. Chaque fois que les autres me disent ils m'enrichissent et celui qui est le surhomme ce n'est pas eux, ce n'est pas moi, c'est l'ensemble de nous. C'est une phrase essentielle. Le surhomme n'est pas toi, le surhomme n'est pas moi, il est nous. Mais si on en tire les conséquences, on se dit que l'essentiel pour une société humaine c'est de construire ces nous, c'est de favoriser ces rencontres et par conséquent de s'arranger pour qu'en permanence il y ait mise en commun. Mise en commun, ça veut dire avoir un certain regard sur l'autre. Et ça va être la partie peut-être la plus importante de ce que j'ai à vous dire. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte à quel point la société que nous avons nous actuellement, les occidentaux d'aujourd'hui, elle est à l'opposé de ce qu'il faudrait être pour être fidèle à cette vision qui est réaliste, qui est lucide de la spécificité humaine. Chaque fois qu'on nous apprend à nous battre contre les autres, on nous apprend à nous suicider. Car au fond, c'est ça. Se battre contre l'autre, être en compétition avec l'autre, c'est finalement éliminer, annuler tout ce que l'autre aurait pu m'apporter. Au lieu de le regarder comme une source, je le regarde comme un ennemi, j'y perds, et lui aussi. Est-ce qu'on pourrait construire une société où on donne le réflexe de regarder l'autre comme une source ? Ça devrait être possible, mais il faut lutter contre pas mal d'idées reçues qui ne sont pas du tout nécessaires, qui ne sont pas données par la nature, mais qui ont été inventées par les hommes. Et par conséquent, il nous faut monter une société de la non-compétition. Vous imaginez combien il y aura de travail pour y parvenir, mais je crois que c'est urgent. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'ai de riche ? Tout ce que m'ont apporté les autres. Qu'est-ce que je suis ? Je ne suis pas l'objet que vous voyez. Je suis les liens que je tisse avec les autres. Et par conséquent, ces liens-là, il faut que je les préserve. Et du coup, tout est à repenser et par exemple, dans un domaine qui est important pour les jeunes, le domaine du sport. Le sport est une activité magnifique. Mais en quoi ça consiste ? Ça consiste à jouer en appliquant des règles. Et les règles sont là pour qu'on les respecte. Et du coup, comme je respecte les règles, je respecte mon interlocuteur, je respecte l'autre et je me respecte moi. Autrement dit, le but du sport, c'est de transformer les jeux, les jeux infantiles. Au départ, on joue sans trop de règles. Puis peu à peu, on se donne des règles et progressivement, on permet à chacun de manifester du respect. Mais imaginez ce que c'est devenu avec ce que l'on appelle bêtement du sport de compétition. Pour moi, à partir du moment où il y a compétition, il ne peut plus y avoir sport. Le sport suppose que je me construis grâce à l'autre, alors que la compétition suppose que je regarde l'autre avec envie de le dépasser. L'important, c'est de remplacer la compétition par l'émulation. L'émulation, c'est je regarde l'autre, il fait ça mieux que moi, il va m'aider à le faire mieux que moi. Donc le vrai sport, c'est la lutte contre soi grâce à l'autre. Deux exemples que j'ai déjà donnés ce matin à vos petits camarades, ça les a amusés. Celui d'une idée que j'ai eue un jour pour un article que m'avait demandé le journal L'Équipe, j'ai évoqué le jour où Marie-Josée Perret, que vous connaissez, me dirait, mais elle ne l'a pas encore fait, me dirait, viens Albert, on va faire un 200 mètres tous les deux. Et j'imaginais dans mon article combien j'aurais de joie d'avoir été vainqueur ce jour-là, d'avoir eu un triomphe. En effet, bien sûr, je ne serais pas arrivé avant elle, mais partant en même temps qu'elle, très rapidement, je l'aurais eu devant moi, j'aurais été admiratif de ses belles jambes, j'aurais pas voulu perdre trop vite le spectacle, et j'aurais couru comme jamais. Et tous les records d'Albert Jacquard auraient été pulvérisés. Et donc, j'aurais eu une victoire ce jour-là. Et j'en parlerai encore à mes petits-enfants, le jour où j'ai couru avec Marie-José contre Albert Jacquard. C'est ça, le sport. L'autre exemple, plus réaliste, c'est ce que j'ai appris en préparant un livre sur les Jeux olympiques. En 1952, les Jeux olympiques avaient lieu à Stockholm, non, à Helsinki, pardon, à Helsinki, et il y a eu un 5 000 mètres. Et il se trouve qu'au bout de 4 900 et pas mal de mètres, et bien 4 coureurs étaient sur la même ligne. C'était Alain Mimoune, dont vous avez entendu parler, Zatopec, Chataoué et Chade. Ils étaient là tous les 4 et ils sont arrivés presque en même temps mais il se trouve que Zatopec avait 2 centimètres d'avance. Donc, il y a eu un premier, un deuxième, etc. Si eux-mêmes avaient été conscients de ce qu'ils étaient en train de réaliser, ils auraient arrêté leur course. Ils se seraient pris par la main et ils auraient dit on est arrivés premiers, on est arrivés ensemble. Et effectivement, chacun d'eux aurait pu dire aux autres merci. Car si Mimoune ce jour-là a pulvérisé ses propres records, c'est qu'à côté de lui il y avait Zatopec. Et Zatopec pouvait en dire autant. Par conséquent, voilà le vrai sport, celui où chacun a le sentiment d'avoir été meilleur que soi grâce à l'autre. Vous pouvez transposer ça dans toute la vie collective. Si je vais au bout de mes propositions de suppression des concurrences, des compétitions, on en amène, on est amené à supprimer aussi tout ce qui est concours dans la vie quotidienne. Ah, les examens, oui, il en faut. Un examen, c'est toujours utile. C'est pour vérifier qu'on a compris. Et en général, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas compris, eh bien, on fait un pas en avant dans la compréhension. Par conséquent, oui aux examens. Mais à quoi sert de faire un concours qui prétend mettre dans un certain ordre de valeur plusieurs candidats ou plusieurs copies, peu importe ? Ça ne peut correspondre qu'à un raisonnement faux. Car pour mettre dans un ordre, pour créer un palmarès, il faut nécessairement remplacer chaque candidat par un nombre. Et ce nombre ne peut pas résumer toutes les opinions que l'on a sur le candidat en question. Un bel exemple d'erreur logique monstrueuse, c'est l'erreur commise par le ministre de l'Éducation nationale, je ne sais plus lequel, pas celui de cette année. Un ministre qui a publié le palmarès des lycées français, du premier au dernier. C'est scandaleux. Scandaleux. D'abord, du point de vue de la logique, qu'est-ce que ça signifie ? Pour que le palmarès ait un sens, il faut admettre qu'un lycée peut être résumé par un nombre. Mais ça n'a pas de sens. C'est invraisemblable. Et par conséquent, c'était d'abord une preuve de stupidité. En plus, ça montrait qu'au fond, on n'avait que mépris pour ceux qu'on mettait sur la fin. Or, il se trouve que celui qui était dernier, le dernier des lycées, d'après le palmarès, c'est un de ceux pour lesquels j'ai le plus d'admiration, parce qu'ils récupèrent des gens qui ont des quantités de problèmes. Alors, naturellement, ils n'ont peut-être que 30 % de reçus au bac, mais au moins, ils ont aidé des quantités de gens à s'améliorer. Cela montre bien à quel point l'existence même des palmarès, l'acceptation des palmarès est finalement une catastrophe. Alors, vous allez me dire, mais cher M. Jacquard, vous avez fait Polytechnique. C'est vrai, mais j'ai eu une excuse, j'étais jeune et je n'avais pas beaucoup réfléchi. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça prouve ? Non, je vous assure, j'y réfléchis beaucoup. Qu'est-ce que tu es allé faire à Polytechnique ? En fait, j'étais conformiste et finalement, ceux qui sont reçus sont ceux qui acceptent d'apprendre des choses parce qu'on leur dit de les apprendre et non pas parce que ça les passionne. Et cette absence de passion est véritablement un mauvais signe. Et d'ailleurs, la preuve que les concours genre Polytechnique sont extrêmement dangereux, c'est un résultat. Il se trouve qu'il y avait à l'époque où moi, j'en passais Polytechnique avec un concours il y avait une école en Suisse, Polytechnique de Zurich, où on entrait sans concours. Seulement, on vérifiait que vous aviez le bon niveau pour suivre les études. Eh bien, le résultat, c'est que j'ai demandé au directeur de l'école Polytechnique de Zurich combien il y avait de prix Nobel parmi ses anciens élèves. Il m'a répondu cette année-là, il y en avait 27, dont quelques-uns ont dû se rajouter depuis. À Polytechnique, il y en a deux. À Polytechnique Paris. Cela prouve que Polytechnique Paris ne sélectionne pas les gens ayant de l'imagination. Il sélectionne les gens étant capables de faire ce qu'on leur dit de faire et à 20 ans, ce n'est pas bon signe. Alors, il y a pire, c'est l'ENA où on est reçu à 25 ans en étant capable de plaire à des vieux qui en ont 60. Ce n'est pas bon signe. Le résultat, c'est ce que vous savez. Eh bien, c'est toute une vision d'une société basée sur le concours, basée sur la hiérarchie, qu'il faut absolument repenser. Elle a repensé, non pas au nom d'une idéologie fumeuse, mais au nom de la lucidité sur ce que c'est qu'un être humain. Oui, un être humain, c'est une merveille. Tout être humain est une merveille, mais non pas parce que la nature l'a particulièrement réussi. En tant que primates, nous sommes plutôt ratés, il faut bien le dire, mais parce qu'il a pris le relais de la nature pour construire ce qui est supérieur à chaque être humain, l'ensemble de l'humanité. La leçon, c'est ça, être capable de regarder les autres dans les yeux pour s'enrichir. Dans tous les cas, c'est quelquefois difficile à dire. En disant ça, je pense à Dutroux. Est-ce que Dutroux peut m'enrichir ? Oui. Je ne lui dirai pas merci. mais il me fait réfléchir. Il m'oblige par les horreurs qu'il a commises, et il y en a bien d'autres. Il m'oblige à réfléchir à tous les drames possibles, à toutes les horreurs possibles, qui sont peut-être un tout petit peu présentes en moi. Il faut que je le sache. Et par conséquent, mon regard sur moi-même doit s'enrichir aussi de l'horreur que je ressens quand je suis face à lui. Mais il ne faut pas que je fasse l'économie de le regarder quand même. Du coup, je vais être peu à peu fait de tous les hommes. C'est une très jolie phrase de Jean-Paul Sartre. Je suis un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Ce n'est pas peut-être un résumé de ce que j'ai essayé de vous dire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada